coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette fois ci comment réaliser cette orchidée cette plante orchidée en pâte polymère donc comme vous savez je participe au concours de cultura c'est tout simplement un concours où il fallait faire une plante donc entièrement réalisé en pâte polymère et il fallait aussi également décorer le pot donc là en vidéo j'ai retiré la décoration j'avais simplement mis du mesquine tape pour la photo du concours mais pour l'intérieur de ma maison j'ai retiré cette décoration donc voilà ce que ça donne au niveau de l'orchidée et puis on va voir ensemble donc comment réaliser cette plante si jamais ça vous intéresse donc pour ce tutoriel j'ai utilisé uniquement utiliser pardon des peintres de sermite donc j'ai utilisé de la sermite translucent à 50% blanche et puis 50% d'opacité et puis là vous allez voir j'ai utilisé donc différents rôles des pastels du fil alu donc voilà là vous voyez la pâte blanche à 50% d'opacité qui donc donne une certaine transparence et puis donc là j'ai étalé ma pâte blanche donc au cran 4 comme vous avez pu le voir sur ma wellness et puis je vais venir utiliser des emporte pièces qui vous permettent de réaliser des orchidées donc ces emporte pièces je ne sais plus si je vous les avais ou pas présenter donc si vous voulez savoir où est-ce que j'ai trouvé donc tous ces emporte pièces et puis ces petits moules comme ceci normalement ce sont des moules en silicone qui permettent de faire des quelques décorations vous donc vous trouvez tout tout ce matériel sur aliexpress moi j'avais acheté vous tapez moule décoration pour pour gâteau et puis vous avez en floral et puis vous allez tomber sur sur ces moules donc là je vous montre les différents moulages avec les deux types de moules que j'ai pour orchidées parce que toutes les orchidées bien évidemment sont très différentes donc là vous avez le moulage avec ce type de moule et puis moi pour le tutoriel je vais plutôt utiliser ce type de moule parce que voilà je préfère ce type de texture pour l'orchidée donc voilà là vous voyez j'ai en fait deux emporte pièces enfin même trois j'ai l'emporte pièce pour réaliser les pétales du dessous l'emporte pièce pour faire les deux grands pétales de chaque côté et puis l'emporte pièce pour faire le coeur de l'orchidée donc là c'est une nouvelle méthode c'est la première fois que je fais les orchidées donc avec des moules d'habitude je les faisais manuellement comme dans le tutoriel sur mes livres bijoux fleurs en pâte polymère mais voilà là je voulais pas me compliquer la tâche et puis je voulais tester ces moules c'était aussi l'occasion donc voilà donc là vous voyez je vais venir texturer toutes les parties de l'orchidée aussi bien le coeur et puis les différentes parties de la fleur ensuite donc vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour pouvoir déposer la fleur et puis donner des formes aux pétales donc tout simplement vous voyez je viens utiliser une texture mousse sur lequel je vais venir déposer du coton et puis avant de passer en cuisson voilà je vais déposer mes différentes parties de fleurs donc en m'aidant du coton pour pouvoir donner la forme à ma fleur donc là vous voyez je suis en train de réduire un petit peu les pétales et puis là sachez que j'utilise du coton mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour celles qui connaissent ce qu'on appelle du capoc donc ça ça marche très bien aussi donc le coton passe au four le capoc ça rend encore mieux ça peut servir aussi pour la porcelaine froide et tout mais bon là n'ayant plus de capoc donc j'ai utilisé du coton donc vous voyez voilà je mets le coton comme ceci pour pouvoir faire des surépaisseurs et puis pour pouvoir donner la forme à ma fleur et puis voilà je vais vous montrer Alors voilà ce que ça donne au niveau de la fleur Donc ensuite je vais venir utiliser des pastels secs Pour faire déjà une première coloration de ma pâte polymère Donc voilà j'utilise un peu de fuchsia, un petit peu de rose Vous verrez après j'utiliserai un petit peu de violet Donc je viens déposer comme ça les pastels secs Pour pouvoir faire ressortir en relief les textures de la fleur Donc je fais bien aussi les petits pétales sur le dessous Ne pas oublier, là vous donnez bien la forme à votre fleur à l'aide du coton Voilà on va venir déposer le pastel sec un petit peu partout Donc après pour les orchidées toujours pareil Il y a tellement d'orchidées de différentes couleurs Il y en a vraiment des magnifiques de toutes les couleurs Donc après vous faites les couleurs que vous aimez Que vous avez envie de donner à votre orchidée Donc là je suis partie sur des couleurs assez basiques Et puis j'avais surtout envie de travailler avec la transparence De la pâte cernite à 50% d'opacité au niveau du rendu Après des pétales C'est pour ça que je suis restée aussi sur des couleurs comme ça Donc une fois que j'ai fini de coloriser mon orchidée Je vais donc la passer en première cuisson au four A 110 degrés pendant 30 minutes Et puis à présent je vais passer donc aux différentes feuilles Donc pour ceci j'ai utilisé de la pâte cernite couleur verte Donc vous avez les numéros Donc ici vous voyez c'est tout simplement la green Et puis la deuxième Donc celle-ci c'est toujours une couleur verte Mais cette fois-ci c'est la verpa Donc deux verts très différents Que je vais mélanger et associer Pour pouvoir faire mes différentes feuilles Donc pour les feuilles je vais venir utiliser du fil aluminium Donc d'un millimètre Je vais venir découper la longueur de ma feuille Et puis à l'aide d'un scalpel Je vais donner une première forme à la feuille Donc je vais faire deux grandes feuilles comme ceci Voilà je fais la même chose Donc ça ça sera pour le dessus de ma feuille Je viendrai habiller le dessous par la suite Donc je viens faire le dessus comme ceci Je lui donne une forme grâce au fil Voilà donc là j'ai fait mes deux feuilles Et puis ensuite je vais venir toujours pareil Donc pour les rendre plus réaliste Les coloriser avec différentes couleurs de pastels Donc vous avez différents verts Vous avez des kakis selon les pastels que vous avez Moi c'est des Faber Castel Donc généralement voilà les différents pastels C'est vrai que moi j'aime bien utiliser Les Faber Castel Comme je vous avais dit Moi j'avais utilisé aussi ceux de chez Action Et puis en fait ceux de chez Action Ils ne colore très très peu Enfin ils ne sont pas très pratiques Je trouve sur la pâte polinaire Donc voilà moi j'utilise toujours mes Faber Castel Donc selon les boîtes que vous avez Et les marques que vous avez Donc vous venez jouer un petit peu Avec les différentes nuances de vert Vous venez mettre un petit peu de marron Pour faire des ombrages Et puis voilà Vous venez donner une couleur réaliste à vos feuilles Alors pour pouvoir faire la tige de mon orchidée Je vais tout simplement utiliser un vrai tuteur à plantes Donc c'est un tuteur en bois comme vous pouvez le voir Donc je l'ai taillé à la hauteur Sur laquelle j'avais envie de faire monter mon orchidée Donc je vais reprendre à nouveau du fil aluminium Donc de diamètre de 1 mm Et puis je vais l'insérer comme ceci dans la pâte polymère Il va me servir de tuteur Et puis je vais venir habiller ce fil aluminium Donc avec de la pâte polymère Pour pouvoir réaliser la tige de mon orchidée Donc comme vous avez aussi le fil aluminium à l'intérieur Cela vous permet comme vous pouvez le voir aussi De donner une forme de tordre votre tige Donc là je viens la coller Enfin la faire au dos de la tige Je viens faire coller la pâte polymère A ma tige en bois Et puis là ici je viens tout simplement Prendre des petits morceaux de pâte Je fais des petites tiges Et puis je viens les poser sur la branche Pour pouvoir réaliser ensuite des petits bourgeons Là je retire l'excédent de pâte Pour que ça fasse propre Et qu'on voit bien courir la tige Puisqu'après en bas ce sera caché par les feuilles Alors pour faire les petits bourgeons De fleurs Ce que je fais Je vais mélanger un petit peu de pâte verte Et puis un petit peu de couleur 50% d'opacité Donc de la pâte blanche De chez Cermy toujours Et puis là je fais des petites formes de bourgeons Et puis je vais venir réutiliser encore les moules Pour faire des petits bourgeons Comme ça donc pour faire des petites feuilles Pour les rendre plus réalistes Donc comme après une fois qu'elles seront Ils closent Donc il y aura donc les pétales Donc voilà c'est pour préformer aussi Et puis rendre réalistes les petits bourgeons Donc voilà je les habille comme ceci Et puis ensuite je viens les insérer Sur les morceaux de pâte que j'ai fait Donc vous pouvez utiliser de la Fimo liquide Ici j'utilise du bonding de chez Sculpey Donc voilà vous déposez vos petits bourgeons Aux extrémités des morceaux de pâte que vous avez mis Donc là vous voyez mon orchidée Elle est cuite Donc elle reste souple Et puis il y a une légère quand même transparence Mes feuilles sont faites aussi Je les ai passées en cuisson Comme vous pouvez le voir Elles ont foncé Là vous le voyez Je fais le dessous Donc là cette fois-ci C'est pour cacher le fil aluminium Et puis pour rendre la plante réaliste Faire le dessous des feuilles Et donc vous pouvez le voir Avant cuisson Voilà la pâte Des deux mélanges des deux pâtes Est quand même plus claire Et puis après en cuisson Vous voyez ça fonce Donc là je vais venir un petit peu aussi Et bien toujours colorer mon orchidée Donc pour ceci je vais utiliser Utiliser de la peinture acrylique Là j'ai utilisé un petit peu d'or Je vais utiliser un petit peu de blanc Et puis un petit peu de couleur orange Voilà pour faire un petit peu Les petits pollens Donc au niveau du cœur de la fleur Donc j'utilise un dotting tool Vous pouvez utiliser un petit cure-dent Vous pouvez utiliser des pinceaux Vous regardez un petit peu les orchidées Comment elles sont faites Et puis voilà vous vous inspirez Pour lui donner des petites couleurs Donc là je dépose la peinture acrylique Sur les pastels Donc comme les pastels sont passés en cuisson Donc là ça ne dit plus du tout Et puis de toute façon Comme on repassera une dernière fois L'orchidée vite fait en cuisson Du coup là tout ce qui est peinture acrylique Et tout ça adhérera bien à l'orchidée Et puis si par la suite Vous souhaitez à la fin de la cuisson Mettre un petit peu de lac Ou des choses comme ça Vous aurez aussi l'occasion de le faire Donc là je rends le cœur de ma fleur Un petit peu plus réaliste Alors ensuite je prends un petit peu De peinture couleur un peu rouge cerise Et puis je vais venir comme ceci Mettre un petit peu sur les bords Et puis un petit peu comme ceci Pour le cœur de la fleur Et puis avec un petit peu de mélange de blanc Je vais venir faire aussi un petit peu les pétales Pour faire ressortir un peu plus les couleurs Et les bords des pétales Là pour la tige centrale Je reprends du fil aluminium Et puis je vais venir comme ça L'habiller avec la tige Je vais venir la faire coller par derrière Donc pâte polymère sur pâte polymère Voilà sur le dos de la fleur Donc là j'ai passé en cuisson Le bas de la tige Et puis les petits bourgeons Là je viens remettre un petit peu de pastel Pour que tout soit bien harmonieux Au niveau de la couleur Et puis un peu plus réaliste Cette fois-ci je vais venir déposer Je vais poser un petit morceau de pâte polymère Vous voyez avec un petit peu de bonding De chez Sculpey Mais bon vous pouvez utiliser la fimo liquide Je fais un petit ergot au bout de ma tige Et puis je vais venir comme ça Coller les pâtes entre elles Et puis je vais repasser tout ça en cuisson Donc ensuite je vais vous montrer Pour le bas Là j'ai pris de la pâte polymère Comme vous pouvez le voir Et puis donc j'ai passé les feuilles Avec les petits jaloux Les deux feuilles de chaque côté Et puis j'ai fait un petit manchon En pâte polymère Ensuite j'ai fait une toute petite feuille Comme vous pouvez le voir Une troisième petite feuille Pour la rendre encore plus réaliste Donc je vous ai épargné la feuille Vous l'aurez compris C'est juste un petit morceau de pâte Et puis voilà Donc en fait le petit manchon Ça permet de tout faire tenir Les feuilles dans le bas Et ensuite on ne le voit plus Puisqu'il est inséré A l'intérieur du pot de fleur Voilà pour ce tutoriel De la plante orchidée Voilà j'avais envie de me lancer Quand j'ai vu ce concours Cultura En fait peu importe les résultats Parce que les concours au vote Vous savez ce que j'en pense Les appels au vote et compagnie Ça ne m'intéresse pas Mais c'était simplement Voilà pour le fun Et puis pour avoir envie Tout simplement de participer J'espère que ce tutoriel vous aura plu Surtout n'hésitez pas à liker Et à partager Et puis on se retrouve très vite Sur la chaîne Pour encore plein de nouvelles vidéos Je vous dis à bientôt Ciao Ciao